Hey donc, salut à toutes et à tous, et donc on va parler maintenant de la partie 2 du Tamniscan de Dragon Ball Super avec toutes les informations et surtout un chapitre en français. Alors, que donne ce nouvel arc maintenant de Dragon Ball Super ? Est-ce qu'on va enfin exploiter de bonnes choses ? La réponse est oui, Dragon Ball Super avance. On retrouve selon moi un Toyotaro au maximum limite de sa forme et de ses capacités. On voyait que Toyotaro, donc le dessinateur de DBS, était complètement blasé parce que oui, il dessinait un arc qu'on avait déjà vu, qu'on ne découvrait pas. On avait hâte de passer à la suite. Si c'est vrai que Toyotaro avait lui aussi hâte de passer à de l'inédit, alors que donne ce nouveau chapitre de Akira Toriyama et de Toyotaro Sensei ? Alors, ce qui est cool, c'est que ce chapitre commence, donc vous l'avez vu, avec un flashback qui remonte à pas un an, pas deux ans, mais il y a 10 millions d'années. C'est cool. Là, ce qui est important, c'est que cette série s'appelle Dragon Ball Super et on a envie d'avoir une histoire avec ce fameux suffixe qui est super. On veut que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on admire dans l'espace, l'univers, les dieux, les divinités, que ce soit super. Et là, Akira Toriyama et Toyotaro te lancent un flashback de... Voilà, c'est pas les flashbacks habituels, c'est pas un flashback comme One Piece. On voit Luffy deux ans en arrière. Là, c'est 10 millions d'années en arrière. Beerus était même pas né. Les Kaioshins étaient encore présents, mais rien ne nous garantit que Beerus était peut-être né. Rien ne nous garantit que, oui, Beerus était déjà Akaishin. On savait même pas si le système Akaishin était encore mis en avant. Ça se trouve, les Akaishin n'existaient pas encore. Ça se trouve, le système des anges, des Akaishin, que les Akaishin soient liés avec les Kaioshins n'étaient pas encore créés. Ça se trouve, les Mo, Daishin, toute cette hiérarchie, ça se trouve, elle n'était même pas placée. Et c'est là qu'il y a attention parce que, oui, même si on voit Moro, même si on voit le Daikaioshin, même si on voit le Kaioshin du Sud, on se pose beaucoup de questions. Comment étaient les univers ? Comment était toute cette symbolique il y a 10 millions d'années ? Sachez une chose, c'est qu'il y a 10 millions d'années, déjà, il existait encore les 18 univers. Sachez-le. Donc, l'univers 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ont été détruits pendant le cache-cache entre les Zen-Ho avec Beerus. Beerus a été endormi pendant le cache-cache. Et pour la peine, Zen-Ho a détruit les univers 13 à 18. Sachez qu'à ce moment du flashback, lorsqu'on voit Moro attaquer les Kaioshins, ces fameux univers existaient encore. Est-ce qu'il n'y aura rien avec tout ça ? Est-ce qu'on verra Moro un jour nous expliquer qu'il avait affronté un Kaioshin de l'univers 18, de l'univers 16 et tout ? C'est possible. Là, c'est hyper cool qu'on te dise, il y a 10 millions d'années. Parce qu'il y a 10 millions d'années, ce n'était pas le Dragon World d'aujourd'hui. Goku, Vegeta et tous nos grands combattants n'étaient même pas en vie, c'était bien loin de naître. Le peuple Seiji n'existe pas du tout, il n'y avait même pas les prémices, ça se trouve, d'un Osaru, d'un homme singe. Ça qui est hyper cool. Comment étaient les divinités ? Comment étaient à cette époque-là les 18 univers ? Est-ce que les Zen-Ho régnaient sur ce monde et tout, tu vois ? C'est hyper cool et j'espère avoir des réponses très vite. Donc déjà, c'est cool, je vous l'ai dit. On a donc dans Dragon Ball les pouvoirs des dieux destructeurs et donc les dieux créateurs. Les Kaioshins sont les dieux créateurs et les Hakaishins les dieux destructeurs. On voit qu'aujourd'hui, Moro fait de la création puisqu'il va en fait créer des météorites. Il va balancer des vrais météorites sur les Kaioshins. Donc on voit que Moro a une sorte de pouvoir de création. Est-ce que son pouvoir de création est lié au fait qu'il soit en fait magicien comme Babidi par exemple ? Est-ce qu'il appartient à une sorte de Ma Kaioshin comme on le dit maintenant depuis plusieurs semaines ? On ne sait pas. Il y a un peu un délire à la Onoki. On sait quand le Daikaioshin se bouffe une sorte de météorite sur la gueule et qu'il le soulève le météorite et qu'il vole un peu avec. Il y avait un peu un délire à la Onoki qui stoppe la météorite de Madara aussi. Sauf que lui, il s'était bouffé une deuxième sur la gueule. Et pas le Daikaioshin. Moro s'appelle aussi le dévoreur de planètes avec une sorte de Genki-Dama inversé. Ça, je vous l'avais donc aussi dit il y a deux jours quand je fais ma review. On voit que Moro voit une planète au loin, il tend sa main et tous les êtres vivants là-bas, il absorbe leur énergie totale pour en faire une boule qu'il dévore pour avoir un power-up. Le Genki-Dama, ça absorbe en fait l'énergie de la nature. Il en fait une boule de ki qu'il balance sur l'ennemi. Mais Goku, lorsqu'il fait un Genki-Dama, il va vider souvent les êtres humains de leur énergie. Mais il ne va pas vider leur énergie vitale au point de les tuer et de les dessécher complètement. Là, Moro, lui, il prend la totalité de leur force et de leur pouvoir, de leur eau, de leur sang et tout. Pour en faire une boule, il prend vraiment la totalité de leur vitalité pour la manger et avoir un gain de puissance. Ça, je vous dis, c'est hyper important parce que Moro, à la fin, il détecte aussi que Goku est là. Et je vois bien Moro prendre l'énergie de Goku. Tu vois, genre, je le vois tellement, Moro, là, qui est encore assez faible aujourd'hui. C'est dit, il a récupéré un peu ses pouvoirs magiques, mais on sent qu'il est encore un peu faible. Je vois totalement Moro absorber l'énergie de Goku. Et c'est J-Blue. Ultra instinct. Goku est hyper chaud. Il absorbe tout ça, il se fait genre un Genki-Dama géant et il bouffe ça. Et là, on va voir un Moro ultra cheap. Mais je m'y attends tellement, mais tellement. Parce que dans un shonen, chaque arc, on a toujours un ennemi de plus en plus puissant. Après Jiren, après Broly, il faut que Moro soit encore plus puissant que Broly. Et pour stopper Broly, il nous fallait Gogeta. Enfin, pour stopper Moro, il faudra Broly, Vegeta et Goku. Ça, je vous l'avais dit. Est-ce que ça, je ne vous l'ai pas dit ? Attention, on va avoir un combat avec Goku versus Vegeta contre Moro. Et Broly viendra se battre. Parce que même aujourd'hui, Goku nous parle encore de Broly. Dans le chapitre dernier, on nous parlait de Broly. Broly, il sera présent dans cet arc et il viendra se fighter contre Moro. Je n'ai pas le point. On sent aussi la bonté du Daikaiushin. Dans le manga dans l'anime, Neptune, donc Shin, le Kaioshin de l'université, il nous parlait beaucoup du Daikaiushin. Tout ça, c'est un Kaioshin hyper bon avec beaucoup de bonté. Et on voit qu'aujourd'hui, il a un genou, il fait bon, on a perdu. Il te dit ça avec un sourire et on voit toute la bonté de ce Kaioshin. Rien que pour ça, c'est énorme. D'ailleurs, les dessins de Teotaro qui te dessinent des Kaioshins, ça, c'était vraiment cool. Le fait de voir Teotaro qui nous dessine des trucs, tu vois, qui datent un peu, genre... Voilà, moi, rien que voir le Kaioshin du Sud, le Daikaioshin dessiné et tout, ça m'a mis le sourire parce que j'ai l'impression de lire mes anciens taux de Dragon Ball Z quand on t'expliqua un peu l'histoire Majin. En gros, Moro, il est à l'origine de l'extinction de 320 planètes et du système solaire Hiragi. Alors, est-ce qu'on verra, en gros, le système solaire Hiragi, l'histoire de ce système solaire, pourquoi il a éteint ce système solaire, pourquoi il est 320 planètes, pourquoi il a inspiré toutes ces planètes, est-ce que sa puissance aujourd'hui est via ces 320 planètes, est-ce qu'il va viser la Terre, parce que la Terre est l'une des planètes aujourd'hui ayant les plus grands combattants, alors est-ce qu'il va vraiment viser la planète Terre ? Pourquoi il n'a pas visé la planète Terre ? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions, en fait. On voit que le Daikaioshin, pour stopper Moro, il ne va pas, en fait, faire une technique ultra cheat, il l'explique, en français, qu'il va voler sa magie. Donc, le Daikaioshin a volé une partie de la magie de Moro. Mais on sait que, lorsqu'il a fait ça, par contre, le Daikaioshin a lui-même perdu beaucoup de puissance. Il est dit aujourd'hui que le Daikaioshin est beaucoup moins puissant, et il a perdu plus de 50% de ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il a perdu face à Majin Buu aussi. Alors, sachez que le Daikaioshin, à la base, il aurait pu complètement détruire Majin Buu, donc c'est expliqué. C'est expliqué plus ou moins aujourd'hui, c'est déjà sûr à 100% Moro et supérieur à Majin Buu. Ça, c'est cool déjà de l'apprendre, c'est un peu rassurant. Et donc, le Daikaioshin, de base, dans ses vraies compétences, pouvait stopper Majin Buu très facilement. Mais malheureusement, 5 millions d'années avant le combat contre Majin Buu, il avait sacrifié plus de 50% de ses pouvoirs. C'est hyper cool à savoir. Ensuite, on apprend aussi que le Daikaioshin n'a jamais appris cette fameuse technique à n'importe qui, parce que c'est une technique, en fait, bien trop dangereuse. Un peu une sorte de Mafuba 2.0. Et là, c'est hyper cool, c'est parce qu'en fait, oui, le Daikaioshin explique qu'il ne l'a jamais appris à personne. C'est lui qui l'a créé, donc il ne l'a jamais appris à personne. Donc, ça explique aussi le fait qu'on doit ramener aujourd'hui le Daikaioshin, parce que c'est le seul à savoir cette fameuse technique qui porte donc le nom de Kaikai Matoru. Et donc, en gros, le Kaikai Matoru, en japonais, vers le français, voudrait donc s'appeler tricher. Du verbe tricher, en fait. Il y a aussi un peu donc un délire à la Kaido dans une pièce où on voit que Moro a donc été condamné à mort. Et en fait, personne n'a réussi à le tuer. Genre, son corps était tellement résistant que personne n'a réussi à le tuer. Kaido, on a voulu le pendre, les chaînes se sont brisées. On a voulu lui couper la tête, les lames se sont brisées. Il y avait un peu ce délire aussi, tu vois, de Kaido, qui a donc toujours été condamné à mort, mais on n'a jamais pu le tuer. Là, Moro s'est parlé, Moro a été condamné à mort, on n'a jamais pu le tuer. Donc, il est enfermé à vie, mais aujourd'hui, il a récupéré ses pouvoirs et il s'est en fait évadé tout seul. Quel est aujourd'hui l'objectif de Moro après donc un emprisonnement qui a duré 10 millions d'années ? Parce que oui, il a passé 10 millions d'années en tôle. Que s'est-il passé ? Après, on ne sait pas du tout. Et donc, on voit aussi dans le chapitre des éveils flashbacks, aussi, j'ai oublié de le dire, que la police galactique avait mis en route, c'était un peu les prémices de la police galactique. Donc, on sait que la police galactique a aussi plus de 10 millions d'années. C'est quand même hyper cool à savoir. On voit donc aussi que Goku et Vegeta sont connus de la police galactique. Donc ça, on pouvait s'en douter, via Jaco, tu aurais pu donc parler d'eux, mais ce n'est même pas le cas. On sait que Goku et Vegeta sont connus des registres, parce que oui, ils sont puissants. Donc, leur puissance est arrivée à leur oreille. Comme quoi, voilà, ils étaient puissants. Mais je ne pense pas non plus mauvais, donc il n'y a pas besoin de les surveiller. Mais je pense qu'ils ont quand même entendu, via plusieurs échos, qu'il y avait deux Saiyajins sur une planète Terre, comme quoi ils pouvaient être puissants. C'est hyper cool à savoir. Encore une fois, Goku parle de Broly, comme quoi ils ont rencontré, par le passé, il y a maintenant quelques semaines, un autre Saiyajin. C'est hyper cool à savoir. On voit qu'à un moment, Vegeta se méfie beaucoup de Merus. Et donc, Vegeta veut essayer de capter le ki de Merus, une sorte de mini-dieu. Est-ce que Merus aurait un ki divin, tout simplement ? On a le même délire aussi qu'au tournoi des dieux gourmands avec l'universiste et l'universet, lorsque Goku avait serré la tentacule du roi galactique, il avait plus ou moins serré sa bite. On avait compris ça dans l'animé et dans le manga. Et la blague est refaite, parce qu'on revoit le roi galactique, et Goku lui resserre en mode, « Ah bah, ça fait longtemps ! » Il fait, « Ouais, bah, par contre, c'est pas ma main que vous serrez, quoi. » Il y a la même blague qui est refaite, c'est du délire Dragon Ball, c'est de l'humour Dragon Ball, de l'humour Akira Toriyama. Et j'ai kiffé ! Il y a aussi un rappel qui est fait au film Broly, parce qu'il y a un peu l'entrée, en fait, de Goku et Vegeta dans la patrouille galactique. Et donc, il est expliqué, voilà, Son Goku, autrement appelé de naissance Kakaroto, mais aussi Vegeta 4. Et c'est hyper cool. On te ressent le nom de Vegeta 4, parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, Vegeta est donc le quatrième du nom. Le roi Vegeta était donc le troisième du nom. Et l'arrière-grand-père de Vegeta aujourd'hui était le Vegeta premier du nom. Voilà, et ça, c'est cool que ce soit aussi rappelé Vegeta 4. C'est vraiment intéressant. Il y a eu un délire que j'ai aussi kiffé dans ce chapitre, je ne sais pas vous, c'est le fait qu'on ait Vegeta et Goku à l'avant de la capsule spatiale. Ils sont dans l'espace, ils voyagent de planète en planète. Et je me suis dit, en lisant ça, « Putain, en fait, Dragon Ball, ça peut être comme ça ? Si Goku ne se serait pas cogné la tête, si Vegeta, Raditz, Nappa, aurait récupéré Goku sur Terre et qu'ils auraient été colonisés des planètes à droite à gauche dans Dragon Ball Z, au final, oui, peut-être que Dragon Ball aurait été comme ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. Quand j'ai vu Vegeta et Goku ensemble dans un vaisseau en train de voler de planète à planète, je me suis dit, « Putain, Dragon Ball aurait pu être comme ça si Goku ne se serait pas en fait cogné la tête. » Et j'ai trouvé ça hyper cool. On a aussi une mission avec les frères Pene et Pasta. Ce sont des références aux pattes, si vous ne l'avez pas compris. Donc Pasta, Nouille, et Pene, les Pene, les Nouilles, toujours. Donc on a encore une fois un peu la référence à la bouffe, les Pene, les Pasta, etc. Donc une famille un peu italienne, italienno. C'était hyper cool. Donc ils sont un peu aujourd'hui connus dans le vol de Blue Harum. Le Blue Harum, en fait, c'est un peu le plus gros carburant existant dans l'univers entier. Dans les univers, le Blue Harum, c'est un peu ce que Bulma utilise avec le Sky Gold, si je ne me trompe pas. Il y avait un délire, si vous vous voyez, un moment où la Time Machine de Trunks ne marchait plus et il fallait économiser du Sky Gold. En fait, voilà, le Blue Harum, c'est au-dessus du Sky Gold et on peut dire que le Blue Harum coûte très très cher. On voit qu'il y a un wagon rempli de Blue Harum et que ce très peu de carburant pourrait suffire à faire exploser une planète entière. Donc je me dis, voilà, c'est une mission qui est cool, ça met aussi un peu en avant les capacités de Merus. On voit que Merus est ultra rapide. Il a été bloqué à un wagon mais il a eu le temps aussi d'aller saboter un vaisseau et revenir à sa place et tout en très peu de secondes. Merus est-il plus rapide que Dispo de l'univers 10 ? Parce que oui, les Canis disent à la base que Dispo est le plus rapide de tous les univers. Alors est-ce que Merus est plus rapide que lui ? Est-ce que Merus n'est pas forcément rapide ? Mais est-ce qu'il a un pouvoir qui joue sur le temps ? Merus est quand même le number one de la partie galactique. Alors est-ce qu'il a un pouvoir qui joue sur le temps ? Est-ce qu'il peut stopper le temps ? Est-ce qu'il peut lui-même augmenter son temps ? On ne sait pas. Mais c'est quand même hyper intéressant. Donc Vegeta l'a dit, c'est pas un mec banal. Il a stoppé Vegeta et Goku. Il les a neutralisés pas parce qu'il était rapide mais parce qu'il a été de très bonnes ouvertures. Il a l'analyse très bien. Il vise au bon centimètre près là où il faut et tout. Merus est un génie et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui aussi. Mais vraiment, il a l'air hyper intéressant. Et donc sur la fin, on a un Goku qui va localiser Moro. Donc on voit que lorsque Goku s'est localisé en scred, il y a Moro qui se retourne vers lui et c'est Moro en fait qui localise vraiment Goku en premier. Donc, prochain chapitre, est-ce qu'on aura une rencontre Moro-Goku pour le chapitre de janvier 2019 ? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, vos avis en commentaire. Moi, j'ai kiffé qu'on développe des choses. Le dévoreur de planète, le Genki-Dama inversé, qu'on dessine des Kaioshin, le fait qu'on parle un peu du Sky Gold, qu'on parle du Blue Arrow, qu'on met un peu le côté patro-galactique, qu'on sache qu'il existait il y a 10 millions d'années, qu'on parle de Merus, le fait qu'il soit plus rapide que Dispo, qu'il neutralise les gens et tout. On a vraiment un délire hyper cool. On développe l'univers donc de Dragon Ball et c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Dragon Ball, ça n'existe pas depuis que Goku est né. Ça a existé il y a bien longtemps, il y a 10 millions d'années. Le flashback est énorme parce qu'on se pose plein de questions. Comment était la hiérarchie divine il y a 10 millions d'années ? C'est énorme. Donnez-moi, vous, votre avis en commentaire. Je vous aime fort. Bye tout le monde. Et rendez-vous très bientôt en janvier 2019 pour le prochain chapitre de Dragon Ball. Djana ! Sous-titrage ST' 501 et rendez-vous très bientôt